Dans deux ans, ce bâtiment accueillera donc le prochain commissariat de la ville. Et très franchement, il y avait urgence. Car aujourd'hui encore, l'hôtel de police de Châtellerault, ça ressemble à ça. Un bâtiment au sous-sol insalubre, un lieu usé et plus du tout adapté aux normes d'accueil du public. L'accès handicapé était néant ou quasi néant. Il fallait faire attendre le public à mobilité réduite dans la cour. Et on les obligeait à accéder à des bureaux qui ne sont pas forcément appropriés à leur écoute. Et également l'accueil des avocats, des différents intervenants extérieurs. Tout était vraiment dans un état délabré. Le nouveau commissariat se retrouvera donc ici, dans l'enceinte de la caserne de l'âge, sur le site de l'ancienne école de gendarmerie. Le bâtiment, abandonné depuis 2009, a certes subi les outrages du temps. Mais avec une enveloppe de 2 millions d'euros, il devrait sans trop de problèmes se refaire une beauté pour le plus grand bonheur de la municipalité qui avait cédé le lieu pour 1 euro symbolique. Nous avons reçu la nouvelle hier soir. Et monsieur le maire, Jean-Pierre Ablain, qui s'est battu pour occuper ce site, qui est quand même libre maintenant depuis 2009, c'est une excellente nouvelle pour Châtelleraultet. C'est une excellente nouvelle pour le commissariat également. Oui, parce que ce n'est pas du luxe, on va dire. Il y avait un commissariat franchement en mauvais état. Avec nos camarades policiers véritablement méritaient autre chose que ce qu'ils ont à l'heure actuelle. Donc on est très très heureux de les accueillir. Des policiers Châtelleraultet pour qui le plus dur maintenant sera d'attendre 2 ans avant de pouvoir intégrer leur nouveau commissariat.